Et bonjour à tous, c'est Sam pour Pug & Play, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, petite review du siège de Valeria de chez Daily Magic Games, jeu pour lequel vous avez déjà une petite partie de gameplay. Tout cela se trouve sur la chaîne et c'est un jeu que je possède en VO, mais qui sera disponible en VF chez Boom Boom Games et c'est prévu pour le second semestre 2024. Il y a une campagne de crowdfunding il n'y a pas longtemps et donc tout cela va arriver maintenant en boutique. Le jeu vous propose de participer à la défense de Valeria du côté sud et de résister au siège qui est donné sur la forteresse puisque vous en êtes le dernier espoir. Tout un programme donc. On va commencer comme d'habitude avec le matériel et de ce côté là, cela va aller relativement vite puisqu'au final il n'y a pas grand chose dans la boîte. Des cartes de très bonne qualité, des tokens et surtout des dés. Attention parce que comme je le disais, moi c'est la version de Daily Magic Games que je possède ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il se pourrait qu'il y ait quelques petites différences avec la version de Boom Boom Games mais j'en doute vraiment très fortement. Donc gardez à l'esprit qu'on a vraiment du matériel de très belle qualité. On va tout de même passer un petit peu plus de temps sur la DA puisqu'on a une DA de très belle qualité également. On tape directement dans l'Heroic Fantasy assez classique avec des orques, des trolls et autres créatures magiques mais on a surtout un plateau qui est coloré, très coloré. Pas au niveau des créatures en elles-mêmes, un troll reste en vert mais au niveau des informations qui se trouvent sur les cartes. Vous avez deux types de troupes ennemies, les soldats traditionnels et les troupes magiques. Les soldats sont représentés avec une bande rouge tandis que leur comparse magique le sont avec une bande bleue. Les engins de siège, eux, sont en jaune. Et si on veut pousser encore un petit peu plus loin tout cela, nos héros sont en mort. Ça donne donc un très gros contraste entre les unités et les informations qui sont contenues sur les cartes. Je le signale. Alors personnellement, ça ne m'a absolument pas choqué mais la réaction de ma moitié fut tout autre quand elle a vu le jeu en place et sa réaction a été assez mitigée. Donc tout cela, ce sera à vous de décider. Quoi qu'il en soit, si vous aimez tout ce qui est Heroic Fantasy, on prendra comme référence le Seigneur des Anneaux par exemple, c'est le plus simple, ou encore tout simplement du Warhammer, alors absolument aucun souci. Ça comblera directement vos attentes sans faire de folie, cependant. Et quand je parle du Seigneur des Anneaux, vous avez ici le siège de Valéria, eh bien on pourrait penser directement au gouffre de Helm. Niveau manuel, on a quelque chose de très clair avec des exemples qui sont concrets et cerise sur le gâteau, on a une liste des cartes et de tous leurs effets. C'est un manuel qui est donc très complet et très lisible. Il n'y a aucun souci réel à relever. Il y a juste un petit point de règle qui restait flou dans la version anglaise et qui sera clarifié dans la version française de chez Boom Boom Games. Et pour être totalement honnête, le point de règle n'était même pas flou puisque ce qui était écrit était totalement clair, mais c'était juste incomplet. Et le jeu se joue comment ? Eh bien vous allez devoir résister au sud de Valéria pendant l'invasion ennemie et votre réussite va peser directement sur le poids de la bataille contre l'envahisseur. Ça, c'est l'histoire pour faire court et c'est déjà ce que je vous avais dit en introduction. Vous allez vous retrouver devant une grille de cartes de 4 par 5 représentant les 4 vagues d'ennemis prêts à attaquer les murs de votre forteresse. La grille se complète avec une ligne d'engins de siège, engins qui sont le but de la partie. Il vous faudra non seulement les éliminer, mais également éliminer tous ceux qui se trouvent dans la réserve, c'est-à-dire au total 13 engins de siège. Au début de chaque tour, vous allez lancer votre dé. Vous avez un nombre de dés déterminés pour commencer la partie. Ça va pouvoir fluctuer au fur et à mesure de la partie. Vous allez pouvoir gagner et perdre des dés et ces dés représentent vos troupes en rouge et votre magie en bleu. Forcément, les dés étant standards, vous aurez des résultats compris entre 1 et 6. Une fois fait, vous allez activer les engins de siège présents sur le plateau de jeu. Chaque engin comprend une série de marques sur le côté de la carte et chacune de ces marques représente une ligne. Donc 5 marques pour les 5 lignes possibles d'unités sur le plateau de jeu. Si la marque correspondante à la ligne sur laquelle l'engin de siège se trouve est jaune, cet engin va s'activer. Dans le cas contraire, donc avec une marque noire, l'engin passe simplement son tour. L'activation en elle-même est assez basique. Vous avez une ligne qui vous donne des instructions comme par exemple relancer ou éliminer des dés, appliquer des dégâts, modifier la valeur des dés, etc. Assez basique, mais ça peut forcément avoir une application assez importante sur votre tour de jeu. Ceci étant fait, il sera temps de tirer une carte d'événement. Celle-ci s'accompagne d'un texte de mise en ambiance, dépeignant la situation et de nouveau, quelques instructions à suivre. Forcément, ça ne sera pas un recueil de bonnes nouvelles et la majorité des cartes va vous donner un effet négatif. Dégâts supplémentaires, héros mis au repos forcé, amélioration des statistiques sur certaines cartes ennemies, ça ne devrait pas vous mettre directement dans la difficulté ou plutôt rarement, mais comme les engins de siège, ça va vous forcer à revoir votre situation. A savoir, comme je le dis, que vous avez parfois des événements qui sont bénéfiques. Vous allez pouvoir reprendre des cartes dans la défausse, vous allez pouvoir réparer des dégâts, bref, tout n'est pas si négatif, mais une majorité tout de même. Et ça va être enfin à vous de jouer. Vous allez devoir utiliser vos dés pour faire le plus de dégâts possible dans les lignes adverses. Rappelez-vous cependant que le plus important, c'est les engins de siège. Chaque carte ennemie comporte un ou deux blasons de couleur, rouge ou bleu, et il vous faudra utiliser les dés de ces valeurs pour éliminer ces cartes. Par exemple, une carte avec un blason rouge de 5 vous demandera de dépenser un ou plusieurs dés rouges pour arriver au moins à 5. Si la somme est atteinte, c'est bingo, puisque vous avez battu l'unité. Aussi simple que cela. Même chose avec les blasons bleus, mais il vous faudra cette fois-ci utiliser des dés bleus. Une unité, vous l'aviez compris, j'en suis sûr, comportant un blason rouge et un blason bleu, vous demandera de dépenser les deux types de dés pour battre la carte. Et ces mêmes dés bleus peuvent aussi être utilisés d'une autre manière, plus particulière, mais nous n'entrerons pas dans ces détails ici. Une fois l'unité vaincue, vous la prendrez en main et elle vous octroiera un bonus. Un bonus ? Oui, car les cartes que vous possédez, vous pouvez les utiliser quand bon vous semble. Il suffit de les défausser. Et encore une fois, un effet va s'appliquer, décrit dans un petit cartouche. Il y a une pléhorte d'effets différents qui peuvent s'appliquer. Manipulation de dés, puisque c'est la base du jeu, vous avez la possibilité de retourner un dé sur sa face opposée, de changer la valeur d'un dé pour ainsi de doubler la valeur d'un de vos dés. Bref, vous avez compris le principe, mais il vous serait aussi possible de relancer des dés, d'en gagner, que ce soit des dés rouges ou des dés bleus, ou encore de faire de l'overkill. Overkill, eh bien c'est une technique vraiment très importante dans le jeu qui vous permet d'éliminer une carte et en dépensant un petit peu plus que ce que vaut la carte de base, vous allez pouvoir également éliminer une carte adjacente. Par exemple, en utilisant un overkill, il peut vous être demandé de dépenser deux magies supplémentaires pour pouvoir éliminer votre cible, mais également une cible adjacente. Et c'est déjà une très belle nouvelle. Mais en plus de cela, certaines cartes plus rares vous permettent de faire un overkill sur un engin de siège. C'est une excellente chose puisque la dépense pour les éliminer est souvent énorme, vous demandant de dépenser au minimum plusieurs dés et les dés sont très précieux. Ça vous permet d'avancer dans vos objectifs de destruction d'engins de siège. Mais malgré tout, ça peut poser souci. Puisque théoriquement, les engins sont plus loin dans la file et que vous ne pouvez attaquer que les troupes se trouvant dans le vanguard, c'est-à-dire la première ligne, la ligne se trouvant directement devant votre château. Et dans ce cas-là, utiliser un overkill en visant une carte se trouvant en troisième ligne pour éliminer l'engin se trouvant lui en quatrième ligne devient difficile, voire impossible. Il y a donc deux petites subtilités. La première, c'est que vous avez des cartes, comme par exemple la gargouille qui vous permettent de viser n'importe quelle carte sur le plateau de jeu qu'elle soit portée ou pas. Forcément, il faudra tout d'abord l'obtenir. Et une fois utilisé, vous serez en position d'aller titiller toutes les lignes du plateau de jeu et donc d'obtenir les cartes désirées ou encore de déclencher des overkill n'importe où. La seconde subtilité se situe sur les engins de siège, car eux vont pouvoir être attaqués plus rapidement. Étant donné leur taille, il est facile de les cibler sur le champ de bataille. Vous vous rappelez de la manière dont on détermine si un engin est apporté lors de leur activation ? Eh bien, bonne nouvelle, puisque si vous étiez apporté à ce moment-là, eh bien maintenant, c'est eux qui le sont. A contrario des troupes conventionnelles, les engins de siège peuvent se trouver apportés quelle que soit leur position sur le plateau de jeu. Dans le cas où ils ne le sont pas, comme pour les troupes, la gargouille peut pallier ce souci. Si vous arrivez à éliminer un engin de siège, vous défaussez directement la carte, cette carte ne terminera donc pas dans votre main. Par contre, vous allez obtenir un héros. Ce personnage va se placer dans une de vos tours sur lesquelles on reviendra plus tard et sera utilisable comme les cartes de votre main, c'est-à-dire à la demande. Il y a deux types de héros, ceux qui sont défaussés après usage et ceux qui ne sont utilisables qu'une seule fois par tour. Ils vous offriront peu ou prou les mêmes bonus que vos cartes, donc manipulation de dés, bonus contre certains types d'ennemis, relance, etc. Contrairement aux cartes traditionnelles, ces cartes-ci resteront pour la plupart dans votre réserve et c'est un bonus qui est non négligeable. Vous avez compris le principe, il faudra au mieux gérer ses dés, mais également ses cartes pour tenter de faire le plus de dégâts. Une fois votre tour terminé, c'est le moment pour vous de prendre un retour de manivelle. Chaque carte se trouvant dans le vanguard, donc chaque carte de la première ligne n'ayant pas été éliminée, va vous infliger des dégâts. Il y a cinq colonnes et vous avez sur votre mini plateau de jeu cinq emplacements représentant cinq tours. Et ce sont ces tours qui vont être attaquées. Par carte non éliminée dans le vanguard, c'est un dégât sur la tour qui est lié. Attention tout de même puisqu'un engin de siège s'activant dans cette zone mettra fin directement la partie sur une défaite. L'ennemi étant arrivé à ses fins, il y a une brèche et votre château n'a pas tenu le coup. Puisque vos héros siègent dans les tours à partir de trois dégâts, non seulement le héros est expulsé s'il est présent dans la tour, mais en plus il sera impossible d'en accueillir un nouveau. Et à partir de quatre dégâts sur une tour, celle-ci va s'effondrer et donc game over ou encore une fois, il y a une brèche et l'ennemi a réussi à rentrer. Bien entendu, vous serez apte à réparer tout cela en dépensant des dés par exemple, un dé pour une réparation ou en défaussant des héros un héros contre une réparation. Le champ de bataille va ensuite progresser. Vous allez faire avancer les troupes vers le château avant de regarnir avec de nouvelles troupes qui vont combler les vides ainsi que des engins de siège pour remplacer ceux que vous avez éliminés avant que le tour continue tout simplement. On va recommencer, on va relancer les dés, etc. Puisqu'à chaque tour vous ramenez 4 nouvelles troupes ennemies et que votre réserve comprend 24 cartes, vous avez compris que le jeu ne durera pas plus de 7 tours. Soit vous arrivez à défaire les engins de siège avant la fin du dernier tour et c'est la victoire, soit vous serez jugé d'après vos résultats à la fin des 7 tours. Soit vous ne résistez pas et là c'est la défaite sans condition. Ça c'est pour la partie gameplay, vous avez toujours une partie filmée sur la chaîne donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez plus d'informations. Et du coup on pense quoi de tout cela ? Eh bien on en pense vraiment du bien mais sous certaines conditions et vous allez comprendre assez rapidement pourquoi je vous dis ça. Le jeu en lui-même est excessivement bien conçu et vraiment très équilibré pour que ce soit vraiment agréable. Par équilibré je parle de la répartition entre les différents types de cartes. Vous n'aurez pas accès à des tonnes de cartes surpuissantes et vous n'aurez pas accès non plus à des tonnes de cartes permettant par exemple d'aller taper en plein milieu du champ de bataille. Il y a une juste répartition du nombre de cartes de chaque type pour que la tâche ne soit ni trop simple ni trop difficile. En tout cas c'est mon avis de ce côté-là. Même chose pour les engins de siège. La majorité ne vous causant pas de dégâts mais rendant la tâche plus difficile pendant votre tour avec notamment des relances de dés. Et ça vous permettra s'offrirait une malchance de ne pas avoir trop d'engins agressifs dans le même tour et de pouvoir espérer les gérer efficacement. Le gameplay se veut et est stratégique puisque vous l'avez compris il faudra gérer au mieux les dés pendant son tour les dépenser le plus efficacement en espérant avoir les meilleurs retours sur investissement. Et bien sûr cette dépense amènera de nouvelles cartes cartes qui vont servir à composer des combos permettant une extension des dés restants en les manipulant par exemple et vous permettant par là même d'obtenir de nouvelles cartes les redépensant sur le champ de bataille bref vous avez saisi combo donnant accès aux combos permettant plus de combos et c'est dans le meilleur du monde ce qui se passera. Il vous faudra donc gérer correctement vos dés pour obtenir vos cartes mais également gérer correctement les cartes de votre main. Dépenser une précieuse carte d'overkill pour éliminer un engin de siège ce tour-ci ou attendre que la carte puisse éliminer un engin qui sera lui vraiment dangereux et gênant peut-on encaisser quelques dégâts et donc laisser quelques troupes dans le vanguard histoire d'avoir les dés qui permettent d'éliminer une tour de siège ou le plus important à l'heure actuelle est-il de sauver notre château et de ce côté là le jeu est vraiment stratégique comme il le faut et c'est un réel plaisir. Et en plus au plus vous prendrez le temps d'y jouer au plus vous connaîtrez les cartes qui au final ne sont pas nombreuses en tout cas dans leur type et donc vous pourrez voir plus rapidement quel combo et quelle utilisation vous pourrez en faire sur le champ de bataille et tout cela devient un vrai plaisir. Cependant ce qu'il faut bien retenir c'est que c'est un jeu de chance et c'est là que le jeu risque de diviser c'est le fameux mais dont je vous parlais plus tôt. Il n'y a que 7 tours il faut donc absolument rationaliser la moindre dépense et éventuellement même obtenir des cartes lors d'un tour pour les dépenser dans un tour plus 1 ou plus 2. La rationalisation doit se faire à plus long terme c'est vraiment horriblement important. Ça c'est de votre ressort puisque c'est votre côté stratège qui doit s'exprimer. Mais il ne faut pas non plus oublier deux choses. La première c'est que vous êtes dépendant des dés dans une très large partie et la seconde c'est que vous êtes également dépendant des cartes. Les dés c'est ce qui va vous permettre justement au premier plan d'optimiser votre tour puisque c'est simplement votre ressource principale. Donc mauvais lancé de dés ça veut dire mauvais tour. Il y a bien entendu des cartes permettant d'en relancer mais pour obtenir les cartes il faut dépenser. Si votre total n'est déjà pas hyper élevé acheter une carte puisque battre un monstre en fin de compte c'est bel et bien acheter une carte ça vous mettra encore un petit peu plus dans la difficulté. Alors certes pour garder l'exemple de la relance des dés une fois que j'ai acquis la carte je peux espérer au minimum remplacer mes mauvais résultats contre de nouveaux mais j'aurais perdu des dés dans l'opération. Et bien entendu les cartes vous permettant d'avoir les plus beaux exploits sont généralement les plus chères. Et le souci peut encore se creuser avec les tours de siège. Non seulement elles vont commencer potentiellement par vos attaquer donc en début de tour mais il faudra également absolument les éliminer avant qu'elles ne puissent atteindre le château. Et la somme à dépenser est souvent énorme. Si une tour est hors portée cela vous coûtera 14 sur les dés rouges et en moyenne 10 pour la valeur la plus basse. Encore une fois des cartes existent pour doubler la valeur d'un dé et ça résout souvent le souci des tours de siège mais ces cartes coûtent 8 donc sans aide de 2 dés minimum. Vous avez compris où le souci peut se trouver. A moindre importance le second souci vient des cartes puisque vous allez piocher au fur et à mesure des cartes de renfort ennemis elles peuvent être d'une aide précieuse mais peuvent être aussi frustrantes si vous ne trouvez pas par exemple la carte dont vous avez besoin. Malgré tout la répartition des cartes fait que c'est moins important que ce que les dés pourraient l'être et dans ce cas je serais plutôt denté de me dire qu'il s'agira d'adapter sa stratégie à ce qui va se passer. Attendez-vous donc à avoir de belles victoires ou des défaites cinglantes qui ne seraient finalement uniquement dues au D sans remettre en cause votre côté Wellington et en gardant aussi à l'esprit que souvent c'est votre gestion qui primera dans la réussite ou dans la défaite. Ceci mis de côté donc cet état de fait bien assimilé et bien compris une fois aussi bien fixé sur le fait que toute votre stratégie ne sera peut-être pas suffisante et que vous allez devoir laisser également la chance parler on a tout de même un jeu qui est très voire excessivement fun parce que le système fonctionne très bien que le système de combat est très bien pensé avec un bon équilibrage dans les cartes et que même si la fin est inévitable on se prend au jeu et on tente de finir le plus dignement possible on ne sait jamais sur un malentendu ça peut encore passer et puis également parce que la fin peut se mitiger aussi bien dans la victoire que dans la défaite si vous terminez la partie en laissant passer le temps à partie donc les 7 tours ce sera un échec mais qui donnera d'après le nombre d'engins de siège que vous avez éliminé lieu à une fin bien précise d'après plusieurs disponibles il en sera de même en cas de victoire puisque vous serez glorifié d'après le nombre d'ennemis que vous avez en main et ceux d'effets lors du dernier round ça vous donne un jeu que l'on prend plaisir à refaire en essayant bien entendu d'obtenir la plus belle des victoires ou la plus belle des défaites dans le cas où on se rend compte que ce n'est pas possible et on a donc ici un jeu qui est rejouable un jeu qui en plus ne vous demandera pas des tonnes de temps à mettre en place pour une partie qui est elle aussi tout à fait rapide on va compter sur une quarantaine de minutes en général le jeu étant tout de même limité par le nombre de tours rajoutez au dessus de tout cela le mode campagne qui vous demande de survivre à 3 parties d'affilée en gardant peu ou prou la même mécanique mais en introduisant de nouveaux concepts comme le commandant qui a maintenant une étape bien à lui dans le game flow des boss qui vont s'intercaler à côté des engins de siège des troupes d'élite et j'en passe à la suite de ces 3 parties vous aurez accès à une des 3 fins possibles et encore une fois la rejouabilité y est puisque vous pourrez insister et tenter d'avoir accès à ces 3 clôtures différentes si vous cherchez un bon jeu thématique qui se sort rapidement pour des parties elles aussi rapides alors n'hésitez pas on a là définitivement un jeu qui mérite d'être essayé et joué un très bon jeu très belle DA et très bonne mécanique sans oublier toujours la dépendance à la chance qui ne peut pas être éliminée et qui sera au mieux contrôlée mais on a un jeu qui n'est jamais en fin de compte réellement frustrant je conseillerais donc le jeu à tous ceux qui veulent un jeu rapide avec des mécaniques claires qui veulent un jeu où l'on demandera inévitablement un minimum de stratégie pour arriver à ses fins qui est une bonne balance à mon sens dans la répartition des cartes évitant de se retrouver trop souvent dans des situations cul de sac qui acceptent de lier le destin de la partie OD vous l'aviez compris qui veulent un jeu en français puisque le jeu sera édité par Boom Boom Games donc c'est disponible le deuxième semestre 2024 dans vos boutiques préférées qui peut se terminer victoire ou défaite assez facilement mais qui propose dans les deux cas un narratif poussant à réessayer et à mieux faire et encore une fois je vous rappelle qu'on est dépendant de la chance et je le déconseillerai à tous ceux qui ne veulent pas dépendre de la chance nous y voilà encore une fois sous le vernis de la stratégie on a tout de même les dés et c'est la base du jeu qui cherche peut-être une mécanique un peu plus complexe et un peu plus touffue que la suite de combo c'est certes très intéressant mais malgré tout limité qui chercherait une DA un petit peu moins convenue on est vraiment sur du très classique de ce côté là et ce sera tout pour le jeu je le déconseille étant donné que je sèche réellement de ce côté là et bien voilà vous avez compris que si vous aimez le style de jeu si vous aimez ce qu'on vous propose et en gardant à l'esprit encore une fois qu'il y a une grande partie de chance et bien c'est un jeu moi que j'ai vraiment très apprécié que j'apprécie vraiment il se sort très vite il se joue très vite et on a quelque chose de très agréable voilà j'espère que vous avez aimé tout ça j'espère que vous avez aimé cette petite review cette vidéo si c'est le cas vous n'hésitez pas comme d'habitude un like et un commentaire les likes et les commentaires ainsi que les abonnements c'est très important pour le référencement donc n'hésitez pas non plus à vous abonner n'hésitez pas à partager la vidéo si vous jugez qu'elle peut illustrer un de vos propos n'hésitez pas à aller faire un tour du côté des réseaux sociaux Facebook et Instagram et faire tout ce qu'on peut faire du côté des réseaux sociaux n'oubliez pas non plus qu'il y a maintenant la page de Build & Play donc n'hésitez pas à aller voir de quoi il en retourne qu'est-ce que ce projet exactement moi il me reste à vous souhaiter une très bonne fin de journée il me reste à vous souhaiter de très belles parties de très beaux G2D et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada